Des médecins qui fournissent à des sans-papiers de faux certificats médicaux pour leur permettre d'obtenir frauduleusement un titre de séjour. C'est ce que révèle l'enquête très fouillée menée depuis plusieurs semaines par notre spécialiste Georges Bronier avec Jean-Marc Martineau et Thierry Ackette. Le préjudice pour l'État se chiffre en dizaines de millions d'euros. Regardez. L'adresse était devenue le paradis des malades imaginaires. C'est ici, dans ce cabinet parisien, qu'une psychiatre a rédigé de faux certificats médicaux pendant de longues années. Ses patients avaient tous le même profil. Des étrangers sans-papiers qu'il a payés jusqu'à 300 euros pour obtenir le précieux sésame. Un prétendu trouble post-traumatique et le faux malade pouvait ensuite facilement obtenir un titre de séjour en France. Avec plus de 80 000 consultations bidons à son actif, la psychiatre a fait perdre 3 millions d'euros à la sécurité sociale et sans doute permis à des centaines de clandestins d'être régularisés. Un cas qui n'est pas isolé. 5 autres médecins ont été récemment arrêtés pour les mêmes raisons. Certains de ces médecins recevaient des centaines d'étrangers en situation régulière à l'occasion d'une même journée. Et au même moment, ces mêmes médecins étaient au casino en train de dépenser tout cet argent escroqué au système de santé. Donc en fait, ils sont sans scrupules. Et ils sont sans scrupules d'autant mieux qu'ils connaissent la situation de détresse de ces migrants. Car le système français est unique au monde. Un sans-papier peut prétendre à un titre de séjour pour des raisons de santé. Le tout accompagné d'une prise en charge totale de ses soins. Une générosité dans laquelle des réseaux de passeurs se sont engouffrés. Avec l'aide de médecins véreux et de faussaires qui ont trafiqué des analyses pour prouver une séropositivité ou une hépatite. Un système qui a duré des années entières. Étonnamment, sans trop alerter les autorités. Comment on...